Salut à tous, ici Baboulinet pour le quatrième épisode bonus de mon let's play sur Pokémon version Noir 2. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau tournoi régional. Et on va commencer évidemment par le premier que nous avons débloqué après avoir gagné celui des champions du Nice, ce sera le tournoi des champions de Kanto. Alors comme c'est un tournoi qui est quand même relativement favorable aux Pokémon de type eau et plante, j'ai décidé, alors c'est du différé, donc j'espère de ne pas m'être trompé. Alors je me souviens qu'il y a Pyrax dans le tas, bon, on verra ça sur le tas, de toute façon on va y avoir la voix de speaker pour annoncer. On commence par affronter Giovanni, ça c'est intéressant. Il a une équipe assez favorable à justement type eau et plante, pardon, parce que c'est type eau et plante. C'est parti pour la voix de speaker. Il s'est autoproclamé meilleur dresseur du monde, voici Giovanni ! Donc notre adversaire arrive devant nous pour le premier tour de ce tournoi. Nos visages apparaissent sur l'écran géant. Tu oses te mesurer à moi, tu vas le regretter. Ouais, 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 c'est ce qu'ils ont tous dit, puis je leur ai tous démonté la tronche. Évidemment, la musique des champions est présente, est remixée. Donc là, sur Pokémon représentatif, c'est un Rhinastog, comme il a Rhinophéroce dans Rouge-Bleu-Jaune. Alors je sais pas pourquoi il est remplacé par un Rhinocorne dans les remakes sur GBA, c'est un peu con. En tout cas, Star Wars va commencer le bal avec une petite attaque surf, donc évidemment, doublement super efficace, ceinture pro et tout le tralala. Ça fait un one-shot, il n'y a pas... il n'y a pas... il n'y a pas... j'y poté. Ni Docking. Voilà, j'ai envie de dire qu'on va changer d'attaque. Ah non, on ne va même pas changer d'attaque, on va partir sur surf. Ouais, c'est une Bepopop qui traîne dans le tas, quoi que je la mettrais plus sur quelque chose qu'une WFLS, mais ce n'est pas le cas, puisque c'est un nouveau one-shot. Et enfin, gros lème. Donc j'ai envie de dire qu'on va repartir sur un surf. Ça me paraît très logique. Mais il ne l'a pas non plus, votre fermeté. Ou pas. Bon, bah j'ai envie de dire que les chances d'être... les... les probabilités ont été très favorables. Trois attaques, trois coups. Enfin, trois attaques, trois kills, et c'est gagné. Je... j'ai perdu ? Comment est-ce possible ? Votre speaker baisse l'action si vous avez mal aux oreilles. Il est temps de connaître le résultat des autres combats. Tournons-nous tout de suite vers l'écran géant. Alors, Auguste contre Ondine. Bah, Ondine devrait gagner normalement. Oui, normal. Normal, normal, normal. Bon, Major Bob contre Pierre. Major Bob de... Pierre doit gagner normalement. Bah oui, c'est normal. Électrique contre Roche et Sol. Je pense que Major Bob n'a pas des masses de chance. Roujovanie contre Babou, il va dire que ça a été très serré, sauf que je lui ai démonté sa face. Janine contre Erika. Techniquement, c'est Janine qui doit gagner, mais... Sait-on jamais ? Ah bah, comme quoi, sait-on jamais ? C'est Erika que nous allons affronter. Donc Erika, c'est Pokémon de type plante. J'ai bien fait de prendre Pyrax avec moi. Alors, c'est reparti pour la voix de speaker. Pas d'annonceur, en tout cas. Voici Erika, la fiancée de la nature. Alors. Voilà, deuxième round. Erika contre Babou. Je m'appelle Erika et j'aime les Pokémon de plante. Ainsi, tu souhaites m'affronter. Euh, oui. Bah, c'est surtout que le tirage au sort a fait qu'on s'affronte, hein. On va genre affronter n'importe qui, de toute façon. Et c'est en affrontant... Euh, non, oui, c'est pas ça. Donc, son représentatif, à elle, c'est un Rafflesia. Donc là, évidemment, je suis un peu dans une situation délicate, parce que j'ai Staros, donc Surf ne fonctionnera pas. J'ai joué entre Lagère Glace et Choc Psy. On va tenter d'aller vers le Axe et le Gelé. Ah, ça glace, mais... Ouh, c'est pas mal ! Le problème d'Ancelor boosté au joyau blanc, ça va faire mal. Bon, considérons que Staros est déjà hors combat. Voilà, confirmé par les images. A des années, si vous entendez des baillements, c'est un commentaire enregistré au saut du lit, donc je ne suis pas encore tout à fait réveillé. Et donc, on va envoyer Pyrax, donc comme on sait qu'il est bloqué sur Danseleur, on va en profiter pour peut-être faire une petite papillaudance, voilà, histoire de s'amuser un petit peu. Allez, ce qui serait marrant, c'est que la Danseleur là déclenche le corps ardent, parce qu'il me semble que ça fait que ça... Il y a du contact. Alors il est confuse, mais non, il est confus parce que c'est un râle. Oui, parce que dans le World Tournament, les sexes des Pokémon sexués sont assez aléatoires, ainsi que leur capacité spéciale s'ils en ont deux. C'est pour ça que les... Par exemple, tout à l'heure, Grolem, j'ai pensé qu'il avait fermeté alors qu'il avait tête de roc, c'est le hasard qui a fait que... En tout cas, le lance-flamme a plus un, il ne le tient pas, et maintenant, il envoie un boule de nœud. Oh, c'est con, j'enverrai bien le mien pour qu'il se serre la pince... Enfin, pour qu'il se serre la liane. Allez, bourdon. Vu la défense spéciale assez mauvaise de boule de nœud, voilà. Il n'y a pas à faire de suspense, ce sera un one-shot. Jolie flore. Et bah là, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va rester sur bourdon. Normalement, ça devrait aller. Bah oui, en bourdon A+, 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 1. Comment ça pourrait ne pas aller ? Et voilà, nous avons remporté notre deuxième victoire avec une relative facilité. Donc le vainque sort va danser notre victoire. Voilà, tu es en ronde, et bah vous. Quelle force dresseur ! Mais quel beau duel ! Mais voilà, tout est mis. Allez, c'est parti pour la what's picker. Baissez le son, si vous avez mal les oreilles. Où en sont les autres dresseurs ? Regardons l'écran géant. On dit une contre Pierre, normalement. On dit une gagne, normalement. Sauf qu'on n'est pas dans un cas normal, puisque c'est Pierre qui sera notre adversaire en finale. J'ai envie de dire que c'est peut-être mieux comme ça, puisqu'on a... Enfin, à part Pirax, on a ce qu'il faut pour le dézinger. Voilà, qui sortira vers le championnat du champion de Kanto. Alors c'est parti pour les annonces. Montre-nous ce dont tu es capable. Empare-toi de la victoire, Babou. Bon voilà, le public nous encourage. Tournoi champion de Kanto. C'est le dernier round. L'adversaire entre dans l'arène. Il est fort, il est dur comme le roc. Voici Pierre ! Pendant que notre adversaire s'avance vers nous. Dernier round, Pierre contre Babou. C'est parti pour le dernier combat. Je suis Pierre, l'expert des Pokémon Roche. Si tu joues petit bras, mes Pokémon ne sentiront même pas un picotement. Et c'est parti. Donc là, même quelle que soit la région, ce sera la musique de la finale que vous avez déjà vue. Lors de... je ne sais plus trop quel épisode... Laissez-moi regarder ça. Ça doit être l'épisode 20 ou 21, je pense. Alors, son représentatif, c'est un Onyx. Donc, il vient probablement à un niveau du roc, je pense. Non, bah ça me paraît très logique. Allez, c'est parti pour un surf. On devrait l'abaisser à fermeté. Il a fermeté. Et il a fermeté. Ah, bah apparemment, ce n'était pas ça. Il a une... Bessailac. C'est vrai qu'Onyx est relativement rapide. Alors, piège de roc, abri. Oui, enfin, tu fais que retarder les chances d'un tour, mon pote. On va repartir sur notre attaque tourbissable. De toutes les attaques de type sol, il me lance tourbissable. Je ne sais pas, non, séisme, piétissol. Ça aurait peut-être été mieux, mais... Alors, là, ça risque d'être assez intéressant. Gros éclair. Oh, punaise, il l'a loupé. Oh, oui, c'est bon, ça. Oh, oui, c'est bon. Par contre, le surf, il loupe pas. Waouh, alors ça, c'était chanceux. Et enfin, reliquante. Alors là, c'est vrai qu'il est... Il risque d'être assez chiant, celui-là. Bon, on va commencer avec un surf, et on va aviser. C'est pas mal. Polyrush, ça, bah, forcément. Donc là, il devrait nous passer devant en doublant sa vitesse. Polyrush, c'est fou, c'est plus de 2 en vitesse. Bah, il manque. Espèce de vis-là. Choc psy, donc normalement, Star Wars devrait s'endormir à la fin du prochain tour. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Éboulement. Au joyeux roche. Ouais. Enfin, il n'a pas de tête de rock pour nous balancer un fracas-tête. Embormi, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, mais on va le laisser nous finir, comme ça, on peut envoyer un switch comme boule de nœud. De manière, tout ce qu'il y a de plus safe. Parce que Pirax lui prendrait cher. Donc, allons-y. Envoyons notre paquet de pâtes. Qui prend le collège de rock. Et qui va riposter en espérant ne pas être apeuré par cet éboulement. Il va pouvoir balancer une giga sans-dessus. Voilà, c'est parfait. Il la lance, double faiblesse. Bye, bye. Et voilà, nous venons de nous adjuger la victoire dans le tournoi de Kanto. 2 sur 5. Dix lacs ont surpassé ma défense de fer, euh, de pierre. Je ne l'aurais jamais imaginé. Et voilà, donc là, le speaker va annoncer notre victoire. Et le vainqueur est... Babou ! Et voilà. Tournoi remporté, j'ai envie de dire, sans pro-convolaire. Merci, c'était vraiment un chouette combat. Mais quand même, le monde est plein de surprises. Dire que ma défense n'a pas suffiée. La défense n'est pas tout, mon cher Pierre. Le tournoi champion de Kanto touche à sa fin. A très bientôt pour de nouveaux combats. Donc voilà, nous allons sortir de la zone de combat. Et donc, l'hôtesse va nous remettre les points de combat du vainqueur. Je crois que c'est eux. Félicitations, vous avez remporté le tournoi champion de Kanto. Oui. Qu'est-ce que je disais à ce moment-là ? Je ne sais pas, mais je le disais. Je disais un truc, ça c'est sûr. Pourquoi je n'avance pas ? Voilà, c'était le point de combat qui récompense le vainqueur du tournoi. Voilà, deux points de combat. Voilà, donc on les gagne. Revenez quand vous voulez. Eh bien, revenez quand vous voulez. J'ai envie de dire que le rendez-vous est pris. Donc il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc en attendant la suite, le tournoi champion de Joto. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut !